Le retour au pays Le retour au pays et le judaïsme sacerdotal. Les Hébreux qui étaient à Babylone ont la joie de voir l'édit de Cyrus, l'empereur perse, qui les autorise en l'an 538 avant Jésus-Christ à retourner dans leur pays. Il y a donc un premier convoi avec des prêtres et des lévites. Ensuite, après Cyrus, il y a Cambys, et puis ensuite il y a Darius, nous sommes en an 522, et il y a un second convoi. Et dans ce second convoi, il y a Zorobabel, descendant de David, et Josué, grand-prêtre. Seulement, ce retour au pays est un piètre retour. Le temple est en ruine, envahi de végétation, et les terres les plus fertiles ont été accaparées pendant la longue absence de leurs occupants. Les Samaritains, venus du nord, et les Édomites, venus du sud, les ont occupés. Au début, on fait simplement un autel pour offrir des sacrifices. Mais ensuite, il faut rebâtir le temple. Alors, on le fait avec les Hébreux qui sont restés au pays, et qui sont venus du royaume du nord, plein de syncrétisme. Les Samaritains aussi veulent participer à la construction du temple. Après tout, c'est une histoire de commerce et de travail. Seulement, les Hébreux restés au pays, et plus encore les Samaritains, considèrent Yahvé comme une divinité parmi d'autres. Ils n'ont pas fait le cheminement avec Isaïe, jusqu'à un monothéisme bien clair, affirmant très nettement que les idoles n'existent pas. Pire encore, à côté de Yahvé, il en quelque sorte, il la couple avec une déesse, la terrible Anate, déesse guerrière des Cananéens, assimilée aussi à Achéra. Dans de telles conditions, la collaboration avec les Juifs revenus d'exil, et bons théologiens, prêtres et lévites, n'est pas possible. Zorobabel et Josué les renvoient chez eux. Alors, il y a des heures. Et à cause de ces heures, on ne peut plus continuer du tout les travaux. Les travaux cessent totalement. Seulement, on va pouvoir les reprendre. grâce notamment à la bonne organisation de Darius, cet empereur. J'ouvre ici une parenthèse. C'est Darius qui a introduit les satans. Qu'est-ce que c'était que les satans au début ? Eh bien, c'était des gens qui étaient chargés de surveiller les grands responsables, les grands administrateurs. Alors, ils observaient leurs fautes et ils les dénonçaient dans un tribunal. Alors, quand il y avait beaucoup de fautes, eh bien, ils pouvaient faire une liste d'accusations. Un satan, c'était un accusateur public. Alors, par la suite, la Bible a repris ce mot pour parler d'un ange accusateur qui devient un ange qui veut le mal des hommes. On le voit dans le livre de Job. Le satan, l'accusateur, cherche la perte de Job. Et puis, plus tard encore, avec le livre de la sagesse, là, on est presque au temps du Christ. On ne dira plus le satan, mais on dira satan. Et ce sera l'ennemi de Dieu, le serpent de la Genèse. Voilà, donc il y a une évolution sur le mot satan. Je ferme la parenthèse. Donc, Darius est très bien organisé. Grâce à cette très bonne organisation, on peut ressortir l'ancien décret de Cyrus et faire valoir que dans ce décret, c'était la province qui devait payer les travaux du temple. La bonne affaire, on n'a plus besoin de l'aide des Samaritains qui sont syncrétistes. On a tout l'argent qu'il faut et on peut reconstruire le temple. Seulement, il faut que le peuple s'y mette. C'est là le rôle des prophètes. Agé va plutôt parler aux petites gens. Et Zacharie va plutôt parler aux gens de Jérusalem, aux gens, aux prêtres, au milieu sacerdotal. Alors, au début, Zorobabel et Josué, le descendant de David et le grand prêtre, vont travailler dans une très grande harmonie. On va lire dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, versets 4 à 9, Voici la parole du Seigneur touchant Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Sabaoth. Les mains de Zorobabel ont fondé ce temple, ses mains l'achèveront. Voilà une belle bénédiction sur Zorobabel. Mais assez vite, Zorobabel fait figure de second. C'est la doctrine d'Ézéchiel, au chapitre 46, versets 8 à 18, qui est mise en valeur. Le descendant de David est soumis aux prêtres. Le prince d'Israël est soumis aux sacerdoces. Ézéchiel limite les droits et les pouvoirs de la famille royale. Pourquoi ? Eh bien, pour ne pas recommencer les histoires tristes du passé. Souvenez-vous de Manassé. Manassé qui avait réintroduit l'idolâtrie. Alors, ensuite, même, on n'entend plus parler de Zorobabel. Probablement, l'empereur Perse l'aura rappelé dans la région de Babylone ou ailleurs. Pourquoi ? C'est facile à comprendre. Les Perses ne voyaient pas d'un bon oeil la restauration d'une monarchie davidique en Judée. Alors, le livre de Zacharie reflète cette évolution. On lit au chapitre 6 que dès lors, une seule tête porte les deux couronnes au verset 11. Et puis, au chapitre 3 de Zacharie, on a ce passage où Josué, purifié pour être digne de sa fonction sacerdotale, est le seul chef. C'est donc le début du judaïsme sacerdotal. Autrement dit, les prêtres sont les seuls bergers du peuple. Plus tard, vers l'an 445 avant Jésus-Christ, Néhémie va faire reconstruire le rempart de Jérusalem et l'histoire continue. J'ouvre même une parenthèse pour faire bien l'unité entre toutes ces vidéos. Plus tard encore, au temps des Grecs, il y aura une famille de prêtres, la famille des Macchabées, qui va purifier le temple. Et certains, après eux, vont être prêtres et rois. Ce sera la dynastie des Asmonéens. Voyez donc, ce qui commence ici au retour d'exil, le judaïsme sacerdotal, va durer pendant de longs siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada